Et ta plus grande défaite ? Ma plus grande défaite, oui... C'est d'être allé en prison. C'est à ma défaite. Oh yes les gars, viens ! Parmi les nouveaux rappeurs qui cassent tout actuellement, je pense forcément à Emigé. Mais pourtant, tout n'a pas été si simple. Il a fait plusieurs erreurs dans son passé, dont il n'est pas fier aujourd'hui. Peu de personnes savent vraiment ce qui s'est passé, alors dans cette vidéo, on retrace tout le parcours d'Emigé Moula. C'est parti ! Bah Emigé, son nom complet, c'est Miguel de... Vous avez capté, c'est comme ça qu'il a trouvé son blase. Il est né en 2002 à Melan, dans le 78, mais va en réalité grandir et faire toute sa vie à Saint-Jean-Viev-des-Bois, pas très loin dans le 91. Comme beaucoup d'autres rappeurs, Emigé, avant de s'intéresser au rap, il était à fond dans le foot. A quel point que ça va prendre une place importante dans sa vie, vu qu'il va monter jusqu'en régional. Et pour ce qui est du côté des cours, on pourrait croire qu'il a délaissé ça pour sa passion, mais pas du tout, c'était un bon élève. Pendant qu'il était très jeune, il lisait le dictionnaire, ce qui fait qu'il savait déjà lire, déjà écrire, déjà compter, alors que les autres étaient encore en train d'apprendre. C'était tellement un charbonneur que ça, ça va carrément lui permettre de sortir une classe. Il n'a même pas 18 ans qu'il passe le bac, et même s'il foutait un peu le bordel en cours, il faut savoir se divertir des fois. Préviser, c'est douter de ses capacités. Il l'aura assez facilement. A ce moment-là, on est en 2019. Emigé veut continuer ses études, alors il cherche un BTS, sans vraiment savoir quel domaine l'intéresse. Pendant qu'il teste différentes écoles, à cette période, il faut savoir qu'Emigé avait déjà écrit ses premiers textes, mais il ne voulait pas que ça aille plus loin que ça. Heureusement, il a un pote qui s'appelle Tuki, qui va kiffer de fou, et qui va le motiver à se lancer sérieusement. Mais avant ça les refs, cette vidéo est sponsorisée et approuvée par Marvel Snap le jeu. Trop la classe. Snap, c'est un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Marvel. C'est un 1 contre 1, il y a 6 tours. Chaque tour se déroule simultanément avec l'adversaire, ce qui fait que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Si vous gagnez 2 des 3 emplacements, vous remportez la partie. Pour gagner, tout dépend des cartes que vous placez. Chaque héros a un pouvoir différent, c'est pour ça qu'il faut être stratégique. Par exemple, par Iron Man, la puissance totale est doublée à son emplacement. Les énergies, c'est ce qui va vous permettre de jouer les cartes. Premier tour, vous avez 1 énergie. Deuxième tour, 2 énergies. Troisième tour, 3, etc, etc. Par exemple, pour Hulk, qui est l'une des cartes les plus fortes, il faut 6 énergies. Ce qui fait que vous ne pouvez le jouer qu'à la fin. C'est un peu le coup final. Mais attention, c'est pas un pay to win. Plus vous jouez, et plus vous allez pouvoir débloquer de nouvelles cartes dans votre collection, pour améliorer les visuels avec des effets 3D, avoir des arrière-plans animés, et plein d'autres. Snap, il a été créé en partie par le concepteur du jeu Airstone. Du coup, vous savez qu'il n'a pas été fait par n'importe qui. Le jeu est disponible à partir d'aujourd'hui, ce 18 octobre, et il est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, avec mon lien dans la description, ou en allant directement dans l'App Store, pour iOS ou Android. Ah, et aussi, il est dispo sur Steam. Merci à Marvel Snap, vous savez à quel point ça soutient de fou la chaîne. Alors qu'il n'a pratiquement aucune expérience, MIG prend ses premières séances de studs, il va clipper ça directement dans sa cité. Août 2019, MIG vient d'avoir 17 ans, et il sort le clip sur Demolition. La chance, ça répond pas, putain. Et la vérité, même si c'est déjà bien pour un premier son, il va se faire grave vanner, parce qu'on dirait qu'il est endormi. Tout le monde est corda pour dire que le son, il est meilleur en 1.25. Mais de l'autre côté, c'est justement parce qu'il a un flot lent, que ça le différencie des autres. Même si aujourd'hui, il apprécie pas du tout le son. Quand tu réécoutes ses premières notes, qu'est-ce que tu te dis ? Ah, j'aime pas trop. Trois mois plus tard, toujours sur Demolition, en prenant en compte les critiques, MIG balance, le ménage, un son beaucoup plus kiqué. Le son est cool, le refrain est efficace, le clip est pro, il a mis toutes ses chances pour que ça marche, et ça va être le cas. 130 000 vues en une semaine, alors que c'est tout juste son deuxième son, c'est à partir de là, qu'IMIG comprend qu'il a une vraie place à prendre. Et d'ailleurs, le son, il a continué à marcher, parce qu'aujourd'hui, il a pratiquement 2 millions de vues. C'est une dinguerie. Il continue comme ça, et moins qu'ils vont suivre, il va sortir un troisième clip, un quatrième, encore une fois, c'est de la trappe classique, comme il fait depuis le début. MIG fait son chemin, il se fait sa communauté, le problème, c'est qu'on arrive en mars 2020, début du confinement, MIG ne peut plus clipper. Alors, il se retrouve bloqué, parce que balancer un projet maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour lui, et sortir régulièrement des clips, c'était le meilleur moyen de se faire découvrir. Histoire de quand même rester actif, il sortira une vingtaine de freestyle sur Insta, qui fera dans sa voiture, 22, j'ai grave un point de côté, des sous sur le côté, grâce à tous mes contacts, si je tombe à terre, bendé sur son couteau, le premier qu'avant, c'est celui qui va goûter. Le confinement n'empêchera pas de faire des sons, c'est notamment à cette période qu'il fera Barbara Kin, il fera écouter le son à ses proches, son frère, ses potes, et ça va mettre une caque à tout le monde. Il est sûr de lui, il sait que ce son là va tout casser, mais vas-y, en pleine pandémie, il sait que c'est pas forcément le meilleur moment pour le balancer. Alors il va attendre jusqu'en septembre, que l'été passe, qu'on arrive à la rentrée, pour sortir le clip. Je calcule tous mes coups comme Barbara Kin, il y a des cousins à moi, c'est des Barbara Kin. Et ça va être un gros flop, vraiment pas au contraire. Le clip fait le million de vues en un mois et demi, première fois qu'il fait le mili, en plus de ça, faut le dire, TikTok va beaucoup jouer à son succès, vu qu'il y a plein de gens qui vont utiliser le son pour en faire des vidéos. C'est là que je l'ai découvert, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. On peut dire que MIG, c'était pas trompé. Par contre, c'est une dingue ce qu'il dit dans le son. Il reste encore des cheveux sur la capote, je rigole, je crois que c'est l'épaule de mes couilles. Oui, là, c'est gênant, hein. À partir de là, tout s'accélère. Il va de nouveau enchaîner les clips, sans faute, et son prochain passage marquant, c'est quelques mois plus tard, je cours comme lui s'ils veulent rentrer. 4 minutes de gros kickage intensif, MIG vient de donner une bonne leçon de rap à tout le monde. Pour vous capturer à quel point c'est big, son passage a fait 8 millions de vues. C'est l'une des vidéos les plus vues de Skyrock. Après Barbara Keane, beaucoup l'ont redécouvert avec ça. MIG est à son prime. Maintenant qu'il a une vraie fanbase, beaucoup attendent de lui un projet. Alors, 3 mois plus tard, le 25 juin 2021, il balance son premier OP, 0 de gêné. Quelques refrains autotunés, mais dans l'ensemble, c'est du gros pura, exactement ce qu'attendait son public. En plus de ça, il y a des gros feeds. Dauzi, Goba, Yeska, je sais pas combien de ventes il fera en première semaine, mais c'est un premier projet qui va très bien marcher. Et justement, au vu de son succès, on pourrait croire que le futur d'MIG est encore plus assuré, qu'il est serein, alors que c'est tout l'inverse. A partir de maintenant, plus qu'une chute, on va voir ça comme la fin d'MIG. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà une dizaine de jours avant de sortir son projet, MIG, il a voulu clipper le feed avec Dauzi dans son quartier. Il y aurait une cinquantaine de figurants et apparemment, ça serait parti en couille. Il est autour des 21h. Pour le clip, ils auraient bloqué la circulation, alors les flics vont venir et au bout de plusieurs minutes, ça part en affrontement. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux agents qui seront blessés. Aux yeux de la justice, ça lui donne une mauvaise image. Mais c'est même pas ça qui va mettre MIG dans la merde. A peine quelques jours après avoir sorti l'EP, MIG est incarcéré pour une ancienne affaire. La raison de sa peine, elle est pas publique, donc je vais éviter de rentrer dans les détails. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'est fait coffrer pour des violences aggravées. Finalement, il ressortira au bout d'un mois, donc ça va à MIG pour reprendre sa musique. Ça n'a pas forcément eu un gros impact sur son activité, c'est ce qu'on pensait tous, mais en réalité, il est juste en liberté conditionnelle. En attendant, c'est à peine final. C'est que le début des galères. Quelques semaines plus tard, l'affaire est jugée. MIG est incarcéré pour 14 mois fermes. Le 30 septembre, à 14h30, il doit se rendre à la prison de Fleury. Alors la veille, il fera un son pour annoncer son départ qui est le clip rap devant la prison juste avant d'y rentrer. Et pour être honnête, même s'il a fait des conneries que c'est normal de devoir les payer, lorsque j'avais regardé le clip, ça m'avait touché. On comprend qu'MIG est au plus bas, il est déçu de lui et il sait qu'il a déçu ses parents. Il sait que tout ça lui fera perdre du temps et que ça va énormément traîner sa carrière. Il est enfermé pendant un mois, deux mois, trois mois, mais heureusement pour lui, pendant tout ce temps, une personne essaie de le faire sortir. De manière légale. Est-ce que vous connaissez Naïri Zadourian ? Elle est un peu vue comme l'avocate des rappeurs. Rien que l'année dernière, elle a réussi à faire sortir d'affaires d'Auzi. Et pour MIG, au lieu qu'il se prenne 14 mois, elle réussira à le faire sortir au bout de 8 mois. Il aura juste besoin de faire le reste de sa peine sous bracelet. MIG sait qu'il sort le 18 mars et il prépare directement son retour. T'es que j'ai su que j'allais sortir ce jour-là, je voulais déjà tout prévoir. Qu'il y ait déjà un caméraman, que la séance de studio soit déjà prise. Comme ça, je sors, j'y vais direct. Il vient un peu de sortir qui balance un gros son pour prévenir tous ceux qui l'attendaient avec la détermination de tout casser. Il vient de sortir en méchant n'y que sa mère est gentil n'y que sa mère la grosse la promenade les bonnes cantines. Et là, il y a tout juste quelques semaines, il vient de sortir son premier album Toujours Plus. Il a voulu pousser le truc plus loin en s'éloignant sur certains sons du rap qu'il a toujours fait. C'est un choix qui a déplu beaucoup de personnes et ça se comprend. Il fallait bien que, tôt ou tard, il se renouvelle parce que faire 14 titres avec le même flow et ce choix, en vrai, il est logique. Quand tu sais qu'il est inspiré par d'autres styles hors rap qu'il écoute pas mal d'artistes pop. J'écoute un peu des musiques féminines quand même. J'écoute Angel, j'écoute un peu Lazara. Mais tu vois, quand j'écoute d'autres styles, ça peut m'aider genre à trouver un autre style que le rap que je fais d'habitude. Récemment, il a reparlé du fait qu'il regrettait d'avoir été en prison avant de rentrer. Comme je l'ai dit, il sait qu'il avait déçu ses parents. J'ai déçu mes parents. Mais ça, c'était avant. Avec le statut que j'ai aujourd'hui, déjà, je vois que mes proches tout simplement sont fiers de moi. Tout va pour le mieux pour MIG. On peut dire qu'il est qu'au début de sa carrière et pourtant, ça marche déjà fort. Il y a quelques jours, il a eu son propre planète rap. Il a fait la première passée d'Ignu à l'Uarena. Il y avait genre 40 000 personnes. C'est la salle la plus grande d'Europe. C'est une dinguerie. Le problème, c'est qu'il serait apparemment impliqué dans d'autres affaires dans lesquelles il n'a pas encore été jugé. J'ai même une autre affaire dans laquelle j'avais sorti un fer. On verra comment ça se passe dans le futur. Merci les reufs d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire pour soutenir la chaîne. Ce dimanche, j'en sors une nouvelle. Donc mettez les notifs. A dimanche. Ciao !